On va passer au paragraphe suivant, c'est ce qu'on appelle l'étude des suites arithmétiques. Alors on va rappeler les définitions d'une suite arithmétique. Alors on dit que l'in est une suite arithmétique. Deux raisons, petit r qui est un nombre différent de 0, c'est absolument aussi, que ce soit n apportement au n, puis n plus 1 est égal, puis n plus 1. Autrement dit, que ce soit n apportement au n, puis n plus 1 est égal. Voilà. Alors ça veut dire une suite arithmétique, c'est une suite définie par une relation de récurrence, c'est une relation linéaire, u1 plus 1 est égal, u1 plus 1, qui veut dire autrement dit, u1 plus 1 est égal à r. Et cette relation veut dire que les différences entre deux termes consécutifs restent constants. Et cette différence qui est constante, on l'appelle la raison de la suite. On va donner des exemples pour ça. Alors par rapport à une liste, une liste des termes d'une suite, alors on peut, par exemple, identifier si ces termes sont ceux d'une suite arithmétrique ou non. Par exemple, si j'ai le nombre 1, et puis le nombre 3, le nombre 5, le nombre 7, etc. Donc je peux remarquer que ces termes, les différences des termes consécutifs, c'est toujours la même, 3 moins 1 c'est 2, 5 moins 3 c'est 2, 7 moins 5 c'est 2. Donc je peux dire que ce sont les termes d'une suite arithmétique, deux raisons, 2. Et le premier terme, bien sûr, c'est 1, c'est le nombre 1. Un deuxième exemple, par exemple 10, 14, 18, 22, etc. Ce sont les termes d'une suite arithmétique. Bon, la raison, bien sûr, c'est les différences entre deux termes consécutifs. 14 moins 10 c'est 4, 18 moins 14 c'est 4, 22 moins 18 c'est 4. Donc ici, la raison, donc la raison, r ici est égal à 2, ici la raison, r est égal à 2. Et si jamais, par exemple, on a la liste suivante, 2 puis 5, ici vous avez les différences 5, et 3, et 5 plus 3 ça donne 8. Et si jamais un 10 ici, donc vous allez voir que les deux derniers termes, 10 et 8, leur différence n'est pas la même que celle entre 5 et 8, entre 2 et 5, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Voilà. Cet terme ne sent pas ce dessus. Voilà. Le petit c est des propriétés que je vais noter, propriétés Nîmes-Roi-1, c'est-à-dire le calcul du terme général en fonction de. Alors on va essayer d'établir trois relations. La première, ça va être quelles que soient N appartenant à N, alors U1, alors si le premier terme de la suite c'est U0, donc ça veut dire U1, une batterie est égale à U0, plus N1, et si le premier terme c'est U1, donc U1 est égale à U1, plus la différence des indices N moins 1, voilà, voilà, et si on veut exprimer le terme général en fonction d'un terme P, donc je vais noter Ip, donc je vais dire à ce moment-là qu'U1 est égale à Ip, plus la différence des indices N moins 1 P, voilà, bon, ça veut dire que cette dernière relation généralise ces deux-là, en remplaçant ici P par Zéron, on va trouver cette première relation, si je remplace P1, je trouve celle-là. Alors la démonstration de cette première propriété d'une surde découle de la définition elle-même, c'est-à-dire que si je prends la définition d'une suite arrhythmique qui exprime une relation entre deux termes consécutifs, et si j'utilise pour plusieurs indices, ça veut dire que si je remplace N par 0, je vais trouver la relation qui va exister entre U1 et U0, si je remplace N par 1, je trouve la relation qui va exister entre U1 et U2, U1, voilà, si je remplace N par 2, je trouve la relation entre U3, U2, etc., etc., et si je remplace N par N moins 2, dans cette égalité, je vais obtenir U N moins 1 est égale U N moins 2 plus R, et si je remplace enfin N par N moins 1, je vais obtenir U N égale N moins 1 plus R. Alors ici, j'ai plusieurs inégalités, vous regardez bien, si je fais leur somme, mon grammoire bien sûr, alors je vais obtenir la chose suivante, vous regardez bien, je vais obtenir la somme U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U N est égale, de l'autre côté, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U N moins 1 plus R plus R plus R, pas mal de fois. Mais regardez bien, j'aurai des termes à gauche et à droite de l'inégalité qui sont égales, je vais les simplifier, pourquoi ? Parce que U1 va être à gauche et à droite, il va se simplifier, U2 de la même façon, U3 de la même façon, puis N moins 1 de la même façon, N moins 2 de la même façon, il va être ici. Alors vous dites bien, si je fais la somme en bas, je vais obtenir à gauche U1, et à droite, je vais obtenir U0, et si je vais obtenir R plus R plus R, pas mal de fois. D'accord ? Donc il faut compter combien ici j'ai deux fois le nombre R, il faut ou bien compter les indices des termes qui sont à droite de l'égalité, ou bien qui sont à gauche. Je vais essayer d'utiliser ceux qui sont à gauche, parce qu'ils commencent de 1, voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième, voilà le dernier, durant 1. donc ça veut dire qu'il y a autant de termes que du nombre R dans cette somme, bien sûr, et de 1 jusqu'à 1, j'ai N fois le nombre R. Donc 1 fois, ça veut dire que cette somme, il va être égal à N fois R. Voilà. Ça c'est la démonstration de la première égalité. Bon, pour le deuxième, bien sûr, c'est à peu près de la même façon, du moment que U0 n'est pas, on peut dire qu'il n'est pas défini, donc je peux par exemple retrancher cette première inégalité, égalité. Donc je peux commencer de celle-là, donc ça veut dire, ce moment-là en faisant la somme membre à membre, ici c'est U1 qui va rester, bien sûr, c'est U1 qui va rester, bien sûr, qui ne va pas se simplifier en faisant la somme, et bien sûr, pour le R, il y aura un R de moins, donc ça veut dire, ce moment-là, je ne vais avoir que N moins 1, N moins 1 fois le nombre R. Donc N moins 1, ça veut dire, je vais avoir ici N moins 1 fois R. Voilà. Voilà, on va passer maintenant à la propriété suivante, c'est ce qu'on appelle le calcul des 100 de termes consécutifs. Voilà. Alors, il y a une formule littérale qui dit la chanson, que la somme est égale le nombre le nombre de termes divisé par 2 multiplié par le premier terme de la somme, le nombre de la suite, plus le dernier terme de la suite. Alors, pour les sommes usuelles, bien sûr, il y en a 3, à peu près. S, N, si on commence par U0 jusqu'au terme général U, N. alors, bien sûr, ici, on a un comptant de 0 jusqu'à 1, on a, bien sûr, 1 plus 1 terme. Pourquoi ? Parce que quand on commence de 1 jusqu'à 1, on a 1 terme, on va ajouter celui-là, donc on a 1 plus 1 terme. Ou bien, on peut faire la différence du dernier, mais moins le premier, et le moins 0, mais il faut ajouter 1. Donc, ça veut dire ici, on a 1 plus 1 terme divisé par 2 multiplié par le premier terme de la somme qui est U0, plus le dernier, c'est-à-dire U1. Et notre somme utilisable, si on commence par exemple par 1, que je vais noter S, N', U1 plus U2 jusqu'à arriver à U1, et ici, de la même façon, on va utiliser cette formule littérielle, on va dire qu'on a de 1 jusqu'à 1 terme divisé par 2 multiplié par le premier plus le dernier. Ces deux sommeules peuvent les généraliser pour un certain P quelconque, d'accord, comme ce qu'on a fait pour la propriété du calcul général du terme général à fonction de N, que je vais noter S, N, P. U, P, plus U, P, plus 1, plus U, P, plus 2, jusqu'à arriver à U, N. Ici, de la même façon, quand on commence de P jusqu'à N, alors combien est-il de termes, bien sûr, il y a N moins le premier, c'est-à-dire P, je vais lui ajouter 1. Donc, ça veut dire N moins P plus 1 divisé par V, multiplié par le premier terme qu'on a dans la somme, c'est-à-dire P, plus le dernier, c'est-à-dire U, N. Alors, vous allez voir que dans certains exercices, on va retrouver une somme très utilisable, c'est la somme des antinaturels, une somme utilisable, les UL, c'est la somme des antinaturels, 1, plus 2, plus 3, plus 4, on va la trouver pas mal de fois, peut-être qu'on l'a rencontré dans des exercices de la démonstration par l'écran, il est préférable de la connaître. Pourquoi ? Parce que, c'est non, bien sûr, d'après les exemples qu'on a fait, les cas entre deux termes consécutifs, c'est 1, donc la raison de l'écran, c'est 1, donc c'est une suite de raisons, petit r est égal à 1, et bien sûr, je peux considérer que le premier terme de la somme, c'est 1, U égale à 1, et à ce moment-là, je peux définir le terme général d'UN en fonction d'UN qui va être égal à 1 plus les différences d'indices, ça veut dire 1 moins 1 multiplié par 1, donc U1, je vais le remplacer par 1, et R, je vais le remplacer par 1, je vais avoir à ce moment-là, U1 est égal à 1. Ça se voit, pourquoi ? parce que si U1 est égal à 1, ça veut dire que U1 est exactement 1, U2 c'est 2, U3 c'est 3, U1 c'est 1, etc. Alors si j'arrive à écrire cette somme sur la forme des termes d'une suite arithmétrique, à ce moment-là, je vais dire que le nombre de termes, ça va être ici, 1, un terme sur 2 multiplié par le premier terme dans la somme, plus le dernier. Donc c'est une somme usure, on va le retrouver pas mal de fois dans des exercices. C'est préférable de le retenir même. On va passer à la dernière propriété, c'est la relation entre trois termes consécutifs. Bien sûr, les définitions dans la relation entre deux termes consécutifs et on peut établir une relation entre trois termes consécutifs. On dit bien, si par exemple j'écris la relation qui va exister entre 1 plus n et un, et si de la même façon je peux exprimer la relation entre un et un moins un, de la même façon un va être égal à un moins un, c'est le terme par exemple plus r, et si je veux par exemple trouver une relation entre ces trois termes qui sont consécutifs bien sûr, un moins un, et le suivant c'est un, un plus un, ils sont consécutifs, je vais essayer de faire une opération pour éminer le r. Je peux faire la différence de ces deux égalités donc un moins deux, voilà, je vais obtenir un plus un moins un du côté gauche est égal, je vais faire la différence de la relation donc je vais faire passer le n moins un de l'autre côté je vais obtenir un plus un plus un moins un est égal à deux un donc je vais diviser par un deux je vais obtenir que un est égal un moins un plus un plus un sur deux voilà bon c'est une propriété ou bien c'est une relation qui l'est entre trois termes consécutifs ça veut dire quoi ? on peut la retenir de la façon suivante celui qui est au milieu avec la moyenne arithmétrique détermine un moins un et un plus un bon ça veut dire que l'un est égal un moins un plus un plus un sur deux donc on va essayer de faire ici deux formules la première formule ça veut être si j'ai trois membriels membriels que je vais noter A, B, C pris dans cette ordre pris dans dans cette ordre alors quand je dis pris dans cette ordre ça veut dire A c'est le premier B c'est le deuxième C c'est le troisième on dit qu'il forme trois termes d'une d'une suite avec le J si c'est le même C celui qui est au milieu B est égal A plus C sur 2 voilà voilà c'est à dire quoi si j'ai des termes des suites arithmétiques quels qu'ils soient comme ça alors si je considère ces trois premier celui-là je peux l'appeler A celui-là B celui-là C donc B est égal A plus C sur 2 si je considère U1 U2 U3 alors je peux monter ça A ça c'est B ça c'est C donc B ça veut dire que U2 est égal A plus C sur 2 donc U2 est égal U1 plus U3 sur 2 de la même façon U3 il va être égal U2 plus 4 sur 2 U4 est égal U3 plus U5 sur 2 etc alors la propriété que je viens de présenter je peux la considérer comme une propriété caractéristique caractéristique de suite avec nous UN UN est une suite rythmétique d'application sur ce moment-ci que ce soit N appartement à N étoile le terme UN est égal UN moins 1 plus UN plus 1 sur 2 on peut terminer l'essuie caractéristique par un exercice d'application dans la clé on va calculer la 100 des 50 nombres un paire en commençant par permanence c'est-à-dire la calcul de la 100 seconde entre 13 plus 15 etc et sur ici 1 50 nombres voilà alors comment utiliser ce qu'on appelle les suites arithmétriques pour pouvoir calculer en bref la somme des 50 nombres impairs en commençant par alors on peut remarquer que les nombres impairs sont les nombres d'une suite arithmétrique du moment que la différence en deux termes consécutifs ça va être deux et je peux considérer que le premier terme c'est 11 donc on va essayer de considérer la suite de première terme je vais le noter I1 c'est mieux j'ai le choix entre I1 et I0 qui va être bien sûr le premier terme de la somme 11 et deux raisons les différends sont en deux termes consécutifs 13 moins 11 c'est 2 15 moins 13 c'est 2 donc la raison c'est 2 et ensuite bien sûr elle est toujours définie par son premier terme et la raison donc d'après la formule du terme général je peux écrire U1 en fonction de U1 donc qui est égal à U1 plus N moins 1 ça veut dire la différence d'indices multipliée par la raison c'est à dire que quel que soit N appartenant à N on peut dire à ce moment là que U1 est égal à U1 qui est égal à 11 plus N moins 1 fois 2 alors je vais essayer de développer ce produit 2 fois N ça donne 2N 2 fois moins 1 c'est moins 2 bien sûr plus 1 ça fait donc je peux écrire à ce moment là la somme que je peux calculer en fonction des termes de cette suite alors il dit bien j'ai noté U1 c'est 11 donc ça veut dire que U1 est égal à 2 fois 1 plus 9 c'est 11 donc si je dis que 11 je peux dire que j'ai noté c'est U1 et bien sûr 13 ça va être U2 pour son assuré je vais essayer de le vérifier ici U2 c'est égal à 2 fois 2 c'est 4 plus 9 ça fait 13 et 15 ça va être U3 etc pourquoi ? parce que U3 ça va être 2 fois 3 plus 9 ça fait 15 et du moment que je veux calculer les 50 la somme des 50 nombres impaires ok c'est le premier terme c'est le deuxième c'est le troisième donc le dernier ça va être un 10 c'est le 50ème terme de la somme alors j'ai ma formule qui dit que si j'ai par exemple 50 termes alors la somme ça va être le nombre de termes qui est égal à 50 divisé par 2 multiplié par le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme alors 50 divisé par 2 ça donne 25 d'accord et U1 c'est 11 U50 il faut le calculer par cette formule du terme général donc il dit bien U50 U50 ça fait 2 fois 50 plus 9 ça fait 100 2 fois 50 c'est 100 plus 1 fois ça fait 100 donc je vais le remplacer par cette valeur ici donc je vais obtenir 27 multiplié par 100 25 multiplié par 12 donc c'est 25 puis 25 ça ça donne le temps on va passer au cinquième paragraphe des suites géométriques alors pour les suites géométriques on va faire la même chose ce qu'on a fait pour une suite à la maladie c'est qu'on va rappeler les définitions et les propriétés on va faire aussi un exercice d'application donc la première deux choses à rappeler bien sûr c'est les définitions on va dire on va dire que n est une suite géométriques de raisons q considérer q différent de 0 pour ne pas avoir une suite nul on va considérer q différent d'un pour ne pas avoir une suite constant équivalent à dire que ce soit n appartenant à 1 si 1 plus 1 est égal à q soit 1 parfois on peut décrire sur la forme d'un rapport qui 1 plus 1 sur q est égal à 2 voilà alors les définitions disent qu'il fallait trouver une relation linéaire entre deux termes consécutive et bien sûr le q qui lit les deux termes doit être indépendamment de n donc il est préférable d'écrire cette romane on a le q ne dépend pas de n donc ça veut dire qu'il est constant un exemple pour ça exemple si on a par exemple la liste suivante vous avez 1 vous avez 2 et 4 8 16 etc vous voyez bien on peut remarquer que le rapport de deux termes consécutifs reste constant vous voyez bien 2 divisé par 1 c'est 2 4 divisé par 2 c'est 2 8 divisé par 4 c'est 2 16 divisé par 8 c'est 2 donc je peux dire que ces nombres sont ceux d'une suite géométrique et la raison bien sûr q c'est le rapport de deux nombres consécutifs c'est la tête en 2 une deuxième liste par exemple j'ai 3 je vais multiplier par par 3 ça va donner un nombre j'ai multiplié par 3 je vais avoir un 27 j'ai multiplié par 3 j'ai obtenu un 80 etc et c'est de la même façon si je fais le rapport des termes consécutifs alors 9 divisé par 3 c'est 3 27 divisé par 9 c'est 3 90 par 25 c'est 3 donc je peux dire aussi que cette liste de nombres est celle d'une suite géométrique dont la raison qui est égale voilà alors si vous avez 1 et puis 2 et puis 4 et puis un certain 9 voilà on peut dire que cette liste de nombres réels ce n'est pas celle d'une suite géométrique pourquoi ? parce que si je fais le rapport entre le deuxième et le premier il va être différent entre le quatrième et le troisième 9 divisé par 4 donc ça veut dire que cette liste ce n'est pas celle d'une suite d'une suite géométrique A L'U 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 On va passer maintenant à petit fait c'est à dire la propriété que je vais noter numéro 1 qui consiste à donner le terme général en fonction de ici de l'aimé façon on a le choix entre l'écriture du terme général en fonction de U0 si c'était le premier terme ou bien en fonction d'un nombre quelconque donc L est égal à U0 multiplié par QL plus 105 c'est-à-dire on fait les différences des indices si le premier terme c'est I1 donc ça veut dire que I1 est égal à A multiplié par QL à la puissance les différences des indices c'est-à-dire N-1, etc. alors si on veut générer cette formule en considérant un terme quelconque je vais nommer UP alors je vais dire que I1 est égal à UP multiplié par QL à la puissance les différences des indices c'est-à-dire N-P voilà et pour pour démontrer bien sûr ces formules surtout la première on utilise toujours bien sûr les définitions voilà que ce soit l'écriture des relations de termes consécutes sous la forme 1 plus 1 sur I1 il reste toujours constante égale à Q si j'utilise cette relation pas mal de fois ça veut dire si jamais U0 est bien défini alors je peux remplacer N par 0 je vais avoir U1 sur U0 est égal à Q si je remplace N par 1 je vais avoir U2 sur U1 est égal à Q voilà etc jusqu'à la dernière qui va être en remplaçant N par N-1 je vais avoir U N-1 sur U N sur U N-1 est égal à Q et vous voyez bien sûr on fait le produit membre à membre entre ces égalités vous allez voir que U1 qui est au numérateur dans ce rapport va se simplifier avec U1 qui est au délimateur dans ce rapport et U2 va se simplifier aussi avec le rapport suivant etc U1-1 va se simplifier de la même façon alors il va rester tout simplement U N le dernier sur le U0 sont donc qui vont rester là qui vont rester sans simplification est égal à Q multiplié par Q comme un deux fois voilà donc ça veut dire que U1 sur U0 est égal à U2 sur Q à la puissance voilà il fallait chercher la puissance en comptant combien on a deux fois remplacé N par sa valeur on a remplacé de 0 jusqu'à N-1 donc quand vous avez de l'ordre 0 à N2 jusqu'à N-1 alors le nombre de termes qu'on a ici c'est N-1 moins 0 plus 1 donc c'est le dernier ça veut dire qu'on va avoir le produit de Q N fois donc Q fois Q fois N fois ça donne Q puissance N donc ce moment on peut dire que N est égal à U0 fois Q puissance N c'est la démonstration de cette première formule le deuxième c'est de la même façon on peut par exemple écrire la première équation ça veut dire on aura un Q de moins et on va avoir ces directeurs et pour démontrer la formule plus générale ça veut dire on va utiliser celle-là deux fois regardez bien par exemple si j'écris que le Q N c'est égal à 0 Q puissance N et si j'utilise pour un certain P parce que cette relation devrait être quelle que soit N donc en particulier pour P de la même façon je vais écrire que U P est égal à U0 Q puissance P alors si je fais le rapport qui N divisé par U P est égal U0 Q puissance N sur U0 Q puissance P je vais simplifier par U0 et si de la même façon je vais avoir Q puissance N moins P en faisant les propriétés de puissance je vais avoir Q n égale U P multiplié par Q à la puissance N moins P on n'a pas besoin ici de la démonstration ce qu'il fallait faire c'est retenir ces formules et les bien utilisées vous voyez bien comment on les utilise alors ce qu'il faut retenir c'est la puissance de Q ici c'est toujours la différence des indices N moins 0 ici N moins 1 ici N moins P même si vous voyez bien cet indice est plus petit que celui-là ça veut dire si vous avez par exemple un certain 2 ici un certain 4 ici il fallait mettre la différence 2 moins 4 2 moins 4 2 moins 4 d'accord ça fait U4 Q puissance moins 2 d'accord Q puissance moins 2 on a lancé 1 sur Q au carré vous voyez bien et si je fais passer Q au carré de l'autre côté je vais avoir Q au carré fois U2 est égal U4 donc ça veut dire on retombe sur la même formule en considérant que N est égale à 4 et P est égale à 2 ça veut dire 4 est égale à 2 multipliée par Q à la puissance 4 moins 2 les propriétés suivantes c'est la somme somme des termes consécutifs ici de la même façon on a une formule littéraire qui dit que la somme des termes d'une suite géométrique est égale le premier terme dans la somme dans la terme multiplié par un quotient dans lequel on va voir ici 1 moins Q à la puissance au nombre de termes divisé par 1 moins Q alors les sommes usuelles bien sûr on a tendance de les retrouver c'est si la somme commence de 1 jusqu'à un certain de M alors le premier terme c'est U0 bien sûr multiplié par 1 moins Q à la puissance de termes quand on commence de 0 jusqu'à M bien sûr on aura M plus 1 terme sur 1 moins Q et le deuxième terme qu'on retrouve c'est S1 prime qui commence de 1 donc 1 plus 2 jusqu'à l'U2 par U le premier terme ici c'est U1 multiplié par 1 moins Q à la puissance de termes quand on commence jusqu'à N on a 1 terme sur 1 moins Q alors si on veut généraliser cette somme ça veut dire pour 1 un certain un certain somme qui va commencer c'est un certain quelconque que je vais appeler l'U2 à ce moment-là le nombre de termes le premier terme ça va être bien sûr U2 et le nombre de termes qu'on a dit précédemment c'est toujours la différence du dernier indice moins le premier indice plus 1 sur 1 voilà pour les suites géométriques aussi on a une somme usuelle c'est la somme des puissances d'un nombre que j'ai un peu l'utilisent alors cette somme aussi on va la retrouver pas mal de fois c'est la somme des termes d'une suite géométrique le premier terme c'est 1 bien sûr ce soir et la raison c'est le rapport de deux termes consécutifs Q divisé par 1 CQ Q au cas divisé par Q CQ etc donc ça veut dire que pour calculer cette somme il faut chercher le premier terme de la somme c'est 1 bien sûr je ne vais pas l'écrire multiplié par 1 moins la raison à la puissance de deux termes ici j'ai Q à la puissance 1 ici j'ai Q à la puissance 0 donc la puissance de Q consécutive elle commence de 0 jusqu'à 1 donc je vais avoir 1 plus 1 termes sur 1 moins Q bien sûr la condition Q est différente de 1 une autre somme si jamais par exemple je commence si je commence par exemple de 2 Q donc Q plus Q au carré plus Q puissance 3 jusqu'à 1 Q puissance 1 ici de la même façon alors si le premier terme c'est Q donc je vais l'écrire en premier multiplié par 1 moins Q à la puissance de 2 termes ici j'ai Q puissance 1 donc la puissance commence jusqu'à un danger à un terme divisé par 1 moins Q pour la même raison il faut que le Q soit être différent donc c'est une condition pour les deux de son il faut rester une dernière partie pour les suites géométriques donc il était 3 il était 3 c'est ce qu'on appelle la relation entre 3 termes consécutifs voilà alors si on revient à la définition d'une suite géométrique on a dit que quel que soit n appartenant à n que puis n plus 1 est égal à puis fois n alors si on remplace n par n moins 1 dans cette relation alors cet indice va devenir n parce que n moins 1 plus 1 ça donne n et celui-là va devenir n moins 1 donc ici on a une relation entre deux termes consécutifs que ce soit dans cette première relation que ce soit dans cette deuxième relation et si on veut par exemple établir une relation qui va exister entre n moins 1 plus n et n plus 1 ça veut dire entre trois termes consécutifs de la suite mais une relation qui va être indépendamment de Q on va essayer d'utiliser les deux relations à la fois on va diviser la relation 2 par la relation 1 et on va obtenir les rapports suivants alors un divisé par un plus est égal à Q soit un moins 1 divisé par Q fois un qui va nous donner l'égalité suivante du n sur 1 plus 1 est égal bien sûr en simplifiant ainsi par le Q on va trouver n moins 1 sur un et en faisant le produit des moyens et les produits externes obtenir un fois un qui va nous donner du au carré et de l'autre côté on va voir il y a moins 1 fois un plus 1 avant d'établir cette formule on va essayer de dénoncer tout d'abord une propriété qui va dire la chose suivante vous voyez bien si on écrit les termes de la suite de façon ordonnée sous cette forme là et si on considère les trois premiers qu'on va les noter ABC alors étant donné la relation qu'on vient d'établir on peut dire que celui du milieu c'est-à-dire 1 au carré est égal à U0 fois U2 donc avec l'notation qu'on va adopter c'est-à-dire comme si on va dire que P au carré est égal à A fois C maintenant si on considère les trois autres termes consubtifs U1 U2 U3 on va dire la même chose que U2 au carré est égal à U1 fois U3 d'accord et de la même façon si je note U1 A et U2 B puis U3 C je vais dire de la même façon que B au carré est égal à A fois C ainsi de suite si je fais la même chose pour U3 fois U4 U5 je vais dire que U4 au carré est égal à U3 fois U5 si de la même façon je note U3 C A U4 C B et U5 C C je vais dire de la même façon B au carré est égal A fois C donc la première opérité qu'on va étaler on va dire que U3 nombre A BC dans cet ordre sans U3 consécutif d'une suite géométrique C B au carré est égal A fois C et cette formule qu'on vient de démontrer si vous voulez on peut la considérer comme étant une propriété caractéristique d'une suite géométrique voilà en disant à ce moment-là que UN est une suite géométrique si nous serons aussi quelque soit N appartenant à N étoile UN en carré est égal à UN moins 1 fois UN plus 1 plus 1 en carré est égal à UN moins 1 fois M plus 1 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 on va terminer avec un exercice d'application tout ce qu'on a fait pour une suite arythmétrique on va essayer de calculer la somme des 30 puissances du nombre 2 en commençant par 16 qui est égal à 2 puissances 4 ce qui veut dire on va essayer de calculer la somme suivante on va commencer par 2 puissances 4 puis 2 puissances 5 puis 2 puissances 6 etc jusqu'à arriver au dernier terme durant 30 c'est-à-dire ici on va avoir 30 termes voilà alors pour calculer cette somme de façon simple on va essayer de considérer les suites géométriques et étant donné que la relation qui existe entre les termes consécutifs c'est que chacun des termes est égal au précédent multiplié par 2 2 puissances 5 est égal à 2 puissances 4 multiplié par 2 2 puissances 6 est égal à 2 puissances 5 multiplié par 2 ça veut dire que s est la somme des termes du sud géométrique de raison qui est égale à 2 et le premier terme c'est exactement 2 puissances 5 donc on va essayer de considérer la suite géométrique de 1 puissances 6 que j'ai noté 1 au lieu de E0 c'est 2 puissances 4 et 2 raisons qui est égal à 2 bon à ce moment là le terme général il va s'écrire sur la forme de UN est égal à U1 multiplié par Q à la puissance la différence des indices moins 1 c'est à dire 2 puissances 4 multiplié par 2 à la puissance 1 moins 1 faisons les compétences de puissance on va avoir 2 puissances 1 plus 4 moins 1 c'est à dire plus 3 et ainsi je peux dire que la somme qu'on veut calculer on va remplacer 2 puissances 4 par U1 2 puissances 5 par U2 2 puissances 6 par U3 etc. jusqu'au dernier jusqu'au 30ème qui va être U1 plus 30 donc ici bien sûr vous remarquez bien qu'on a 30 T1 alors on a la formule que nous donne cette somme de façon abrégée qui dit que la somme est égale à la première T1 qui est par 1 moins la raison à la puissance de T1 qui est 30 sur 1 moins la raison alors U1 c'est 2 puissance 4 et U c'est 2 voilà 1 moins 2 c'est moins 1 je vais remonter le moins 1 donc je vais changer l'orge des termes en générateur donc S est égale à 2 puissance 34 moins 2 puissance voilà c'est une somme bien sûr abrégée on peut la calculer avec une calculative je me laisse le soin de la calculer par une calculative surah c'est c'est une Sous-titrage FR ?